Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 24e niveau de ce Tomb Raider, les Souks. Sans plus attendre, commençons celui-ci, c'est parti. Alors, vous savez que je n'aime pas les niveaux hocker, mais si je devais choisir mon niveau préféré parmi ces niveaux, ça serait les Souks. Celui-ci ça va, on va dire. Je m'y suis habitué en tout cas. Écoutons le petit dialogue qui suit. Pose ton flingue, Azéza m'envoie. Salut collègues, je pisse le sang de partout. J'ai essayé de me planquer, mais ces choses, elles sont attirées par le sang. Je suis venue récupérer la fréquence des mines. Il faut que j'emprunte ce labyrinthe pour rejoindre Azéza, et j'ai besoin de mes jambes. J'ai fait du bon boulot, hein. Mais les gars et moi ont fait le prix tous morts, ou presque. Et où sont les autres ? J'ai besoin des codes pour les explosifs. Saïda, mon pote, il est tombé là-bas sur le pont dans la mosquée. On était en train d'évacuer, il y a eu cette chose, j'avais jamais vu une horreur. Pareil, elle a surgi de nulle part et il lui a arraché la tête. Et les codes ? Et bien, dans la tête, dans le ventre du truc. Il me faut ces codes. Fouille le corps ? Je ne sais pas. Laisse-moi maintenant. La fin est proche et il me tarde de rencontrer Dieu. Hum, pauvre homme. C'est triste pour lui quand même. Bon, on va récupérer le détonateur qui est ici. Une manivelle qui est bien cachée sur cette table. Et derrière cette voiture de police, j'aime à croire, en fait c'est un taxi, mais moi je dis que c'est une voiture de police. Nous avons bien caché ici une pièce à criques. Alors, on va commencer par appuyer sur ce bouton rouge afin d'accéder à la porte située devant nous et de poursuivre. Alors, vous allez le voir, la bête qui a tué notre cher ami n'est pas le dragon qui se trouve devant la citadelle. Je vous laisse découvrir qui est cette créature juste après, car vous la connaissez. Pour le moment, empressons-nous de voir qu'est-ce qui fait un tel vacarme. Car c'est vrai que ce bruit est très énervant. Il faudrait aller l'arrêter au plus vite. A votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je vous donne un indice. Vous avez vu le temps qu'il fait dehors ? Il fait très moche. Je vous laisse donc deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Là, je pense que c'était très clair. Ici, un grillage que l'on va devoir ouvrir. Mais comment ? Eh bien, comme ceci. On va combiner la poignée avec la pièce à criques pour créer un crique que nous allons utiliser. Alors, franchement, les développeurs, ils ont été loin. Ils ont fait fort quand même. C'est un peu poussé quand même, je trouve là. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Il fallait quand même bien le trouver ce truc là. Alors, observons qu'est-ce qui faisait ce bruit. Eh bien oui. C'était bien ça. C'était l'orage. Ici, des sauterelles. Mais n'y prêtons pas attention. On va tirer cette chose métallique une fois vers nous. Et on va ensuite la pousser une fois de ce côté. Et là où les développeurs ont été quand même assez malsains, c'est qu'on peut se rendre derrière cette machine. Et oui, il y a la place. On peut voir en plein milieu de la fente, les très belles parties de Lara. Comme par hasard. Bref. Et nous allons donc pousser ce paratonnerre sous l'éclair. Et regarder ce qui va se passer. Le pont qui nous fait face se voit détruire par un éclair. En tout cas, une partie de ce pont. Ce qui va bien nous arranger. Vous le voyez, devant nous, une échelle. Nous accueillons à bras ouverts. Eh bien, tendons-lui les bras. Voyons. Ici, on va monter à deux reprises. Histoire que Lara puisse passer de l'autre côté. On va rejoindre cette petite alcove bien cachée. Et je vous propose une sauvegarde. On va sauvegarder ici. Il faut que je fasse bien attention à mes sauvegardes. Ah, 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 ah. Ici, on fait attention. On se suspend en descendant car il y a du vide. Et voilà. Cela nous permet de raterrir sans encombre. Et c'est ici que l'on va enfin faire la rencontre de cette fameuse bête qui a tué notre ami. Notre ami qui se situe ici. On va lui met une lampe torche, d'ailleurs, car il fait assez sombre et ça vous laissera aussi l'occasion d'admirer le travail ignoble qu'a fait cette bête. Notre ami qui a la tête coupée, c'est bien lui. Fort heureusement, les systèmes de codes d'armement sont juste à côté de lui. En prenant celle-ci, on fait apparaître notre cher ami. On va se positionner devant ses caisses car il va devoir les pousser. Enfin, s'il veut. Cool, on a réussi du premier coup. C'est super. Ici, on prépare notre rêve vert car un homme va venir nous conquitiner. Il n'y a rien d'autre à faire ici. À part quitter ce niveau. Et oui, le gardien de ces merguettes était également présent ici. Alors, comment il a fait pour venir ? Je ne sais pas. Peut-être via les constellations célestes. Allez savoir. Il y a bien un dragon, donc... Pourquoi pas ça ? Ici, on se retrouve donc dans les souterrains. Je pense que vous avez reconnu les lieux. Un homme là-haut, je crois. Oui. On l'avait oublié tout à l'heure. A moins qu'il soit apparu il n'y a pas très longtemps. On va passer par là. Et vous l'aurez compris, on va rejoindre... On va rejoindre les souks. Une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, on va les rejoindre à pied. Alors moi, ce que je fais ici, je me positionne ici. Je fais un saut avec élan. Pour me rapprocher. Bon, d'habitude, j'y arrive toujours. C'est pas grave, écoutez. On va recommencer. On pourrait aussi très bien se rapprocher au rebord qui est là. Mais je préfère faire ma technique à moi. Voilà. Je trouve ça plus stylé. Hop là. Et on remonte sur cette échelle. Afin de rejoindre une nouvelle fois les souks. Je n'aurais peut-être pas dû courir. J'espère que Lara va s'arrêter. On va faire directement nos roulades. On ne sait jamais. Bon. J'aurais peut-être pas dû. Cette fois-ci, on va passer par cette porte. Que nous ne devons pas passer tout à l'heure. Une porte que l'on va ouvrir méchamment. Et un homme. Que l'on va éliminer. Comme ceci. Pourquoi je cours ? Ça ne sert à rien de courir. Un autre homme est là-bas. Lui, il était puissant. Et on va rejoindre donc, cette fois-ci, les appartements de... Tube Touloun. Dib Touloun. Bref. Ici, nous faisons face à un champ de mines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait tout ce chemin. Pour aller récupérer ces objets. Alors, on va combiner les pièces détonateurs avec les données sur les positions des mines. Et on va utiliser ce détonateur. Et voilà. Nous pouvons enfin traverser cette zone. Qui était jusqu'alors inaccessible. Appuyer sur ce bouton rouge. Ce qui va nous conduire... A notre sidecar. Et oui. On l'avait positionné ici. Rappelez-vous. Et bien écoutez. On va écraser un homme. Et on va nous rendre aux portes de la citadelle. Hop là. Aux portes de la citadelle, on va tout simplement se diriger vers Azazet. notre chère amie. Qui doit faire exploser cette bête. A peu avec nous. Alors ici, je vais peut-être sauvegarder quand même. Je ne vous le cache pas, car c'est un peu tendu. Il vaut mieux être prudent. Hum... C'est lequel ? Ça doit être ici. Hum... Ben écoutez. On va sauvegarder là. On s'en fout. De toute façon. Je sais que ça enregistre. Je parle de la vidéo, bien sûr. Enfin, j'espère. et on va trouver comme une merde heureusement que j'ai sauvegardé je vous l'avais dit donc oui ici j'y arrive toujours à ce passage mais là je sais pas je sentais qu'il fallait que je fasse attention parce que ça m'énerve de perdre devant vous parce que lors des tests j'y arrive souvent et bon cette fois ci on y arrive voilà la race qui tremble comme une feuille vous voyez un crocodile un deuxième il a notre ami que l'on rejoint tant bien que mal et voilà le niveau est terminé admiront quand même cette cinématique avant de quitter ce niveau et de nous quitter par la même occasion notre ami qui est vraiment mal en point on va l'aider à monter cette surface la créature qui est là devant nous croft la raccord il discute devant elle d'un sacré costaud sergent au calme mais la raccule rac en même temps ça m'aura fait plaisir de connaître petit ça c'est mon assurance il s'est retourné contre elle il faut bien que quelqu'un conduit ce camion là bas je plaisante les cités que c'était mon tour de joué au héros c'est un vrai héros je ferai tout pour mon pays cet homme est un vrai héros les amis dans une autre vie lara qui qui a été charmé par cet homme tout de même par sa bravoure et ça la beauté certainement en tout cas c'est un acte bien héroïque qu'il nous montre là grâce à lui le caire est délivré de cette de cette monstrueuse bête triste scène que nous venons d'observer mais malheureusement nous devons faire abstraction et poursuivre notre route écoutez c'est sur cette immense tragédie qu'on va s'arrêter là et je vous dis à très vite pour la suite de cette magnifique aventure qu'est ton braider 4 et la révélation finale repose en paix mon ami salut à tous